Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et puis voilà, merci pour tous vos gentils messages, merci pour vos présences, merci pour vos belles énergies, vous êtes des amours, et voilà, donc on va faire des énergies, énergies croisées, voilà, ce sera bien, et on est donc sur du sentimental, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, à priori ça devrait parler de cette relation-là, ça peut arriver parfois que ça parle d'une relation précédente, ou de la relation future aussi, avec cette personne-là, ou avec une autre, après ça dépend des personnes, vous le sentez, c'est vous qui le sentirez, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, à priori ça parle de quelqu'un qui sera la prochaine relation, après moi, principalement, les tirages que je fais, c'est des relations plutôt posées, c'est pas pour la prochaine relation d'un soir ou un truc comme ça, et voilà, après, chacun apprécie les relations à sa manière, mais moi, j'essaie quand même de le faire plutôt pour des relations un peu installées, on va dire, voilà, quand je vous parle de la relation, c'est une relation qui, normalement, si c'est votre future relation, c'est une relation installée, voilà, et puis, quoi d'autre, ben c'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à y entendre, voilà, et voilà, et voilà, allez c'est parti, la première chose qu'on va faire, peut-être, c'est prendre une grande inspiration, et on lâche tout, donc, alors, on va tirer vos énergies, de base et en mouvement, ah ben non, il y a trop de choses là, vos énergies de base et en mouvement, les énergies de votre autre, de base et en mouvement, là, les énergies du nom et ensuite, on extraira le nom et puis, ben, on regardera ce qui vient pour ce nom, on regardera un coup de pouce, comment en faire pour si ça galère et, ben, on conseille ensuite pour vous, vraiment pour vous. Allez, c'est parti, donc, vos énergies à vous en mouvement dans cette relation, vis-à-vis de cette relation. Vous énergie à vous en mouvement, je fais la petite musique, on dirait la musique, dans ça, c'est sûr, ça me fait rire. Allez, les énergies de votre autre, de base, vis-à-vis de la relation, les énergies de votre autre en mouvement. J'ai cette chanson qui me tourne en boucle dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Le nous ! Je ne sais pas pourquoi, vous irez l'écouter, hein, mais pourquoi pas. Oh, voyons. Ok, c'est parti. Alors, vos énergies de base dans la relation. Des énergies, vous y entrez dans ce relationnel, coulosses, tranquilles, hein, c'est un peu comme un vœu que vous avez fait, qui demande à s'accomplir. Il y a une certaine recherche de sérénité, de se sentir bien, d'avoir un bien-être. Vous avez envie juste d'être bien dans ce relationnel. Il y a, c'est comme, vous voyez, c'est comme, c'est un besoin de vacances, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie que ça coule, vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie, c'est un peu, ça me fait penser, qui c'est qui avait écrit ça ? L'éloge de la paresse, il y a longtemps que je l'avais lu ça. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que la relation, elle fonctionne autant que, enfin, sans qu'on ait besoin, que ce soit difficile ou, sans qu'on ait besoin de fournir des efforts, des choses comme ça. Non, que ce soit juste bien. La manière dont vous entrez dans ce relationnel, c'est, ben, vous avez envie que ça coule, quoi. Vous n'avez pas envie de vous prendre le chou. Alors là, ça se voit, c'est clair, net, précis. Et puis, peut-être que oui, c'est un vœu que vous aviez fait, qui se concrétise, qui vient à vous. Parce que, ben, un œuf de coupe, un œuf d'eau, c'est ça. C'est un vœu. Donc, un vœu qu'on vous... On vous dit, t'inquiète pas, je veille sur toi. Donc, t'as pas besoin de te tracasser, sois juste bien et les choses viennent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, la manière dont vous entrez dans ce relationnel. Voyons, qu'est-ce qui est en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation ? Alors, pas du tout. Alors, c'est complètement le contraire de la manière dont vous entrez dans cette relation. Ce qui est en mouvement, c'est des prises de tête. C'est peut-être aussi... Il y a le mental qui prend le dessus. Beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées, de questions. On s'interroge. C'est limite une torture mentale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des pensées récurrentes, des pensées... J'allais dire presque étouffantes, toxiques. Alors, c'est pas que la relation soit toxique. C'est juste que vos pensées sont en surcharge. Il y a trop de pensées. Il faut réussir. Enfin, là, on voit, en tout cas, qu'il y a une surcharge mentale, quoi. Il y a une charge mentale lourde vis-à-vis de ce relationnel. Je crois que vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être... Justement, peut-être, par rapport à ce bien-être que vous voulez, que vous souhaitez, vous faites de... Comment faire pour que ça marche simplement ? Et finalement, ça devient une prise de tête parce que peut-être faire que ça marche simplement, ça vous questionne tellement. Ça vous... Ça vous tournupine, quoi. On voit que vous avez le ciboulot qui tourne. Voyons, quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de la relation ? Alors, cette personne, c'est sympa parce que, regardez, c'est un œuf de denier. Cette personne, elle entre dans la relation avec vous parce que c'est le bon moment. Avec plénitude, avec ce qu'elle est, comme elle est. Et il y a aussi une sérénité dedans. Il y a vraiment ça. Il y a cet esprit de... Ben voilà, les choses sont mûres. Ça y est, on arrive à... Peut-être que cette personne, elle rentre là-dedans avec une certaine maturité, avec... C'est réfléchi, c'est quelque chose qui nous remplit, qui est nourrissant, qui est... C'est juste accompli. Cette personne, de la même manière que vous, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, votre autre... La manière dont cette personne, elle entre dans le relationnel, c'est très calme, c'est très posé, c'est juste... Le bon timing, la bonne manière. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle... Elle voit qu'elle se sent prête. Et c'est aussi... Il y a aussi cette plénitude, il y a aussi ce bien-être qui se dégage de ça. C'est peut-être plus ancré. Vous, c'est une... On va dire, c'est une paix plus émotionnelle. Cette personne, c'est le fait plutôt de... De se sentir bien, à sa juste place. Vous, c'est très intérieur. Là, chez votre autre, c'est plus une question de quelque chose... Vous voyez, qui a maturé, qui a pris son temps, qui s'inscrit dans une solidité, quoi. Mais pour les deux, vous y entrez avec quelque chose de très positif. Voyons, qu'est-ce qui est en mouvement chez votre autre ? Alors, chez votre autre, il y a cet esprit d'essayer, de prendre des risques, une envie de liberté, une envie de commencer un nouveau chemin, d'être en confiance. C'est un peu... Votre autre, là, il est en mode, soyons fous, vivons-le, soyons... On verra bien, etc. Et pourquoi pas, tout est possible, quoi. Il n'y a pas de... On est à l'aube du tout, et... Il y a comme... Il y a une grande fraîcheur, quoi. Il y a une innocence, il y a une... Un côté... Ce qui est intéressant, c'est que... En fait, ici, on a cette maturité, mais à la fois, c'est comme un regain d'énergie... Jeune, quoi. Il y a une fraîcheur, il y a comme... Justement, presque, ça pourrait être une notion d'immaturité. Mais là, ce n'est pas une maturité. Je dirais que c'est plus une innocence, une espèce de pureté... Un peu faux-folle, quoi. Votre autre, il a envie de... De se lancer, en fait. De... Mais sans savoir trop où ça mène, sans se poser de questions. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là, un peu comme un oiseau sur la branche, qui dit, ben, allez, viens, on s'envole, et on voit venir, et puis... Mais vous, vous êtes plutôt dans... Ça vous questionne. Je crois que... C'est marrant, parce qu'au niveau de... De la manière dont vous entrez en relation, vous êtes assez similaire. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais enfin, il y a une similitude. Je vois vraiment une similitude. Par contre, dans la manière dont vous êtes en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a vous, qui réfléchissez beaucoup, beaucoup, et votre autre, qui... qui... peut-être se dit que c'est un risque à prendre, quoi. Mais qui n'a pas envie plus que ça de se prendre la tête, justement. Parce que le fou, ce n'est pas un grand réfléchisseur, quoi. Enfin, réfléchissez... Un grand penseur, pardon. C'est plutôt... C'est plutôt... Il fait ce qu'il sent dans l'instant. Il ouvre toutes les portes, il fait... Tout comme il sent, en fait. Et ses intuitions, elles peuvent être géniales, mais ça peut être un peu aussi... un peu fou, fou, quoi. Et justement, ici, on ne réfléchit pas, et ici, on réfléchit trop. Voilà. Peut-être que cette personne, elle n'a pas envie de réfléchir à comment se projeter pour l'avenir. Elle veut juste le vivre. Alors que vous, vous essayez peut-être de... de voir, d'organiser, de cadrer, justement, pour préserver, ou pour créer ce bien-être. Alors que... Votre autre, il se dit qu'on verra, on n'y réfléchit pas, puis on va voir ce qu'on va construire. Parce que, de toute façon, c'est le moment, en fait. Alors, pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien possible qu'il y ait une inversion. Mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est possible. Si vous le ressentez comme ça, vous pouvez me le dire dans les coms. Mais c'est possible. Voyons le nous. Qu'est-ce qu'il dit, le nous ? Ah, c'est un nous un peu... Très joli, quoi. Un nous plein de magie de la vie, plein de feu. On avance, on est amoureux, on est... Il y a de l'aventure, il y a un côté espiègle. Je crois que c'est une relation, là, qui pourrait être très stimulante dans la beauté de la vie, comme une aventure, en fait. Comme quelque chose dans lequel on se lance. Vous voyez, c'est marrant parce que ça correspond à peu près à la personnalité de votre autre. Quelqu'un de très libre, comme ça, qui veut juste vivre. Les choses, quand elles viennent, quand elles se présentent, quand les pommes tombent, il les saisit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une implication plus forte que ça. Je ne parle pas forcément de légèreté dans l'engagement, mais par contre, je parle de légèreté dans la manière de vivre. En tout cas, peut-être que la séduction se renouvelle, qu'il y a cette envie d'aller... Cette envie de rire ensemble, de partager des moments très joyeux, très heureux. Un peu... Oui, il y a un côté espiègle, c'est-à-dire... On se séduit. Il y a un côté de... Il y a ce jeu de séduction qui est présent et qui... qui enflamme un peu, qui permet... C'est stimulant parce que... C'est comme si c'était sans arrêt renouvelé, l'attrait et sans arrêt renouvelé. Donc ça, c'est très très joli. C'est comme une aventure qui continue toujours et le moteur, c'est la magie. C'est la magie de la vie. C'est cette... C'est ce lien, cette... Il y a un lien très beau entre vous. Ça se voit là. Parce que c'est un nous... Ouais, c'est pas un nous qui s'ennuie, ça. C'est un nous qui se renouvelle. C'est un nous qui est un peu foufou. C'est un nous presque d'éternel adolescent, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais... Peut-être que vous êtes très sérieux dans vos vies quotidiennes, on va dire, le travail, machin, les responsabilités, mais entre vous, il y a ce côté très joueur, très taquin, ce truc qui fait que, ben, l'étincelle s'enflamme, quoi, et... Ouais, il y a une sorte de feu, un peu les yeux qui pétillent et les papillons dans le ventre, quoi. Bon, voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous, là, du coup ? On va regarder ça. Qu'est-ce qui vient pour ce nous ? Mais ouais, mais non, mais ça, c'est les mêmes que tout à l'heure. Ça, c'est pas possible. Bon, mais non, arrête de ressortir. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas dit qu'il fallait dire, peut-être ? Ou alors c'est pas avec celui-là ? C'est pas avec celui-là, d'accord. On va faire avec le Cosmo. Cosmo, 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 Cats ! Alors qu'est-ce qui vient pour ce nous ? Les orbes. Alors peut-être une réconciliation. Il peut y avoir des discussions importantes qui mènent vers un amour profond, mais ça va demander de réussir à agencer les forces. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément toujours d'accord sur où aller, comment et quoi. On va tirer une troisième. Ouais, c'est bien sûr que je sentais qu'il y avait du volcanique. Je l'avais senti ça. Et quand même, regardez, c'est une relation vachement importante que vous vivez là. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré la personne, peut-être pas. Mais je peux vous dire que quand même sur quatre cartes vis-à-vis de ce qui vient, on a quand même trois majeurs. Ce qui vient concrètement là, c'est qu'il y a du feu entre vous. Il y a un volcan là qui demande à exploser. Et on voit que c'est une relation très forte, très passionnelle. Même si elle est mature, même si elle est posée, il y a un côté très fulgurant. Je pense que ça vient de ça, de ce nous qui est comme qui est constamment en action, qui est constamment vivant. pas forcément que vous fassiez toujours des choses, mais on sent de la vie dans ce lien, dans ce relationnel. Alors, ça va demander de la patience ou ça demande en tout cas peut-être une certaine guérison. Peut-être que c'est un relationnel où il y a eu des explosions déjà qui demandent à être guéris. il va y avoir un temps de mise en place parce que c'est un peu comme un labyrinthe. On est un peu, on se cherche, on se trouve, on se perd, on s'engueule, on se retrouve. Il y a un côté passionné, il y a un côté mature et à la fois passionné. Alors, c'est intéressant parce que c'est un peu des opposés, mais il ne faut pas oublier que l'être humain, il n'est fait que de contradictions. Donc, et le relationnel, on peut être tout à fait dans une relation mature, accomplie, mais que ça pulse. C'est tout à fait possible. Et puis bon, après, ça dépend aussi à quel moment ça pulse. Des fois, ça peut s'exprimer de différentes manières au travers d'activités que vous faites ensemble ou de trucs comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, ce qui vient pour ce nous-là, pour moi, c'est que peut-être justement, ça pulse pas mal et il y a une abondance de magie, mais aussi de feu. Il y a un feu entre vous qui demande à réussir à agencer les forces. Il va falloir réussir à faire en sorte que de ces forces qui pourraient être en opposition, il ne va pas falloir justement les laisser être dans la friction, mais plutôt dans une émulsion créatrice. C'est-à-dire que le but, là ici, c'est de s'apprivoiser l'un de l'autre. Parce que j'ai l'impression que vous avez des caractères un peu sauvages tous les deux. et que du coup, ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord sur comment on vit ce relationnel. Mais, ici, ce que je peux voir, c'est que même s'il y a cette... 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 ces forces-là qui sont comme deux électrons qui doivent réussir à trouver leur rythme, on va dire. Au final, vous créez ensemble, vous créez quelque chose qui va être très beau et tout à fait unique, de toute façon, puisque vous êtes chacun unique. Mais là, vraiment, on voit que ça va être quelque chose qui peut être constructeur comme une porte qui s'ouvre à canaliser toute cette énergie que vous avez en vous. tous les deux ou toutes les deux. Après, moi, je n'en reprends. Pour en faire quelque chose de très, très beau. Et là, ici, on voit que c'est quelque chose de très engagé, de très sérieux, de cadré. Même, vous pouvez l'inscrire dans une tradition genre mariage, Pâques, etc. Après, ça peut très bien être quelque chose qui ne soit pas signé, on va dire, de manière officielle, bien que ça peut être avec cette carte-là. Mais, comment dire, c'est vraiment une relation, vous voyez, qui se renouvelle, qui est ancrée dans quelque chose de même plus grand que vous deux. On le voit ici, on le voit ici. c'est peut-être pour ça que ce n'est pas facile en fait à agencer. C'est que parce que chacun y entre avec son âme, parce que chacun y entre avec sa vérité, son unicité. Et ce n'est pas si simple d'agencer les unicités parfois. Mais ce qui est sûr, c'est que ce contact vous réveille et vous réveille l'un et l'autre. la communication est forte, très très forte et très importante. Et il y a une sagesse qui se met en place. C'est-à-dire que parce que vous voulez être ensemble, alors vous vous éveillez, alors vous avancez, alors vous progressez sur votre chemin pour vous trouver, vous guérissez de vos blessures passées ensemble ou peut-être chacun de votre côté aussi parce que c'est possible que vous ayez ramené des blessures passées et qu'il faille les guérir et que cette relation vous aide à les guérir. Elle vous met le doigt sur, vous voyez, les foyers, t'as vu dire les foyers infectieux en quelque sorte. En tout cas, c'est une relation qui éveille, c'est une relation qui vous ouvre à la compréhension de quelque chose de plus grand mais c'est une relation surtout qui va vous permettre de créer quelque chose justement où les forces seront équilibrées de manière à générer votre propre univers à tous les deux. Et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il y a cette magie entre vous, il y a cette magie de la vie, il y a une grande intensité relationnelle. Alors, ce n'est pas facile parce que là, on est quand même sur trois majeurs, trois majeurs, il ne faut pas oublier que les majeurs, c'est du travail. C'est toujours des étapes sur notre chemin de croissance. Mais c'est un relationnel qui fait énormément grandir, c'est un relationnel qui a un nous merveilleux parce qu'il y a beaucoup de joie dedans. Et puis surtout, moi ce que je vois, c'est que c'est une relation qui est justement très sérieuse tout en étant passionnée. C'est parce qu'ici, on est quand même dans quelque chose de cadré et d'élever. C'est-à-dire que c'est un engagement profond. L'amour est profond. L'amour est très profond. Et quand vous vous retrouvez, c'est peut-être aussi là que toute la douceur qui est en vous peut s'exprimer parce que vous vous donnez de la force. Et quand on se sent fort, alors on peut être doux. Les moments où on rugit, c'est quand justement on se sent faible. Quand on se sent fort, on n'a pas besoin de rugir. Donc j'ai l'impression qu'en fait, quand vous êtes ensemble, ça vous met le doigt sur vos faiblesses pour réussir à les surmonter. Je parle de vos faiblesses personnelles, chacun de votre côté. Et ensemble, vous arrivez à en faire des forces. Et c'est dans ce sens-là que ça vous guérit. Mais ça pulse. Ça pulse. C'est quand même... Parfois, on peut même être un peu méfiant. Il y a des coulées de lave. Ça... Ça peut être intense. On voit qu'il y a une grande intensité dans ce relationnel. Parce que le 9 de Brèze, c'est quand même un volcan. un volcan, ça demande qu'on y mette toute son attention. Parce que le but, ce n'est pas de se cramer le popotin. Bon, voyons. On va regarder un conseil. Si vous connaissez déjà cette personne... Non, c'est avec ça qu'il me faut. Si vous connaissez déjà cette personne que vous vivez déjà à la relation et que ça galère, mais si, peut-être, pour aussi, pour plus tard, pour quand vous la rencontrerez, ça peut être intéressant si ça galère, d'avoir quelques conseils. Le conseil, il va falloir faire les choses ensemble et saisir les opportunités. Je vais les mettre dans l'ordre qu'elles sont sorties. Ah, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait plus. Oh, oui. Ah, oui. C'est un attachement super fort. Super fort. Il faudra faire attention, peut-être, parce que c'est très passionné. On le voit là. C'est un relationnel très, très passionné, très engagé. mais où peut-être l'attachement est très, très fort. C'est-à-dire, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir un peu le revers de la passion. Donc, il faudra faire attention. Mais quand même, regardez, en dos de deck, j'ai le 4. Donc, je vais le mettre là. Mais, ouais, le 4, c'est un engagement. Je vous dis, c'est un engagement très, très fort, mais il est tellement fort qu'en fait, le lien peut être bien, comment je peux dire ça, accrocheur, quoi. On ne veut pas se lâcher. Peut-être, des fois, ça peut être dévorant, ce passionnel. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que, que ça soit passionné, à certains moments, bon, bien précis, ce n'est pas gênant, mais, justement, c'est même plutôt favorable. mais il y a des moments où cet élan, comme ça, très pulsionnel, peut devenir un peu intrusif. Donc, il faut faire attention. Par contre, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas s'enfermer. Il ne faut pas s'enfermer. Il faut réussir à ne pas s'enfermer dans des situations complexes. Regardez, il y a le vent qui est en train de me tirer les cartes. Et c'est ça. Il ne faut pas s'accrocher à ce qu'on a déjà créé. Il faut s'autoriser à toujours recréer, toujours recréer l'opportunité, recréer ensemble, travailler ensemble à cette construction constante, à réassembler, à re... Il faut restructurer régulièrement, régulièrement, je crois, parce que... Il ne faut pas avoir peur de lâcher ce qui est... Attendez, parce que j'ai une carte et j'ai parti en pan, pan. Attendez, je vais la chercher. Alors, en fin de compte, il y en avait dedans. Il y avait le droit de coupe que j'ai posé là. Donc, il nous parle de mettre de la joie, de toujours s'axer sur la joie, de ne jamais oublier que la joie est le plus important. Parce que, si on reste accroché, comme ça, en ayant peur, en manquant de confiance, en quelque sorte, parce que quand on reste accroché à quelque chose très, très fort, c'est parce qu'on n'a pas la confiance. Donc, il faut réussir à lâcher, recréer toujours de nouvelles opportunités dans ce relationnel, toujours semer, en fait, à chaque fois, tout ce que vous voulez voir grandir. Mais... Comment je peux dire ça ? Ne pas hésiter à franchir des étapes, quoi. C'est-à-dire que... Pour avancer dans ce relationnel, il faudra... Et là, il y avait celle-là aussi. Il faudra communiquer vraiment beaucoup parce que c'est sur la base de cette joie et de cette manière de communiquer pour être toujours vainqueur, en fait, des problématiques. C'est-à-dire toujours vaincre les enfermements dans lesquels on peut parfois se mettre pour en sortir, il faudra vraiment savoir parfois lâcher certaines choses, certains modes de fonctionnement, certains trucs établis pour les reconstruire ensemble mieux, avec plus de joie. Toujours pour préserver l'unité, pour préserver la roue, la roue de la magie, la roue de la magie de l'amour. Parce qu'à partir du moment où on commence à figer les choses, alors ce personnage-là, il n'est plus en mouvement et il ne peut plus... Il n'y a plus de moteur. Donc il faut que cette roue de la magie, de l'amour, de la vie, de la stimulation, elle reste en mouvement et ça vous permettra de triompher. Parce qu'à partir du moment où on s'enferme dans une boîte où on tient les choses trop serrées ou trop statiques, on n'avance plus et c'est là que les choses deviennent blessantes. C'est là qu'on va se trouver face à des murs et parce qu'on commence à trop être attaché à certains fonctionnements. Et d'ailleurs, on finit par donner les rênes de notre propre bonheur à quelqu'un de notre. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que notre bonheur s'agence avec celui de l'autre est constamment comme une roue que ça circule, qu'il y ait de la circulation, qu'il y ait de l'air. Et l'engagement, il est présent. Et l'amour profond aussi, on l'a vu. Et ça veut dire que vous avez un relationnel avec une base très forte, très intéressante aussi parce que c'est quelque chose qui est constamment régénéré, etc. Mais si c'est un relationnel qui doit constamment se régénérer, alors il faut s'appuyer sur le fait d'y travailler ensemble et de constamment renouveler ce sentiment de sécurité. Parce que si à l'intérieur de vous, vous vous sentez sécure et que l'autre aussi, alors vous pouvez aller partout ensemble et vous pouvez tout faire ensemble et vous n'avez pas besoin de chaînes. Vous n'avez pas besoin de vous enchaîner pour être bien, pour être heureux. Au contraire, je dirais que c'est un relationnel qui plus il sera enfermé dans des dogmes entre guillemets. Plus on voudra de gages, de sécurité, de solidité, plus ça va freiner. Alors que si on laisse rouler comme ça, tout, 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 en fait, la joie fait que ça se renouvelle constamment et que l'engagement il est présent comme un feu d'artifice, comme une fête. Mais c'est un engagement, je crois, qui a plus besoin de l'engagement de l'âme plutôt qu'un engagement sur papier, entre guillemets, ou avec quelque chose de très instauré. Alors c'est intéressant parce que, évidemment, ça me fait penser à la chanson de Brassens. Mamie, une grâce ne mettons pas sous la flèche à Cupidon. Non, sous la corge à Cupidon sa propre flèche. Oh, je ne sais plus. Je n'arrive même pas à la chanter, mais... Nanananananananana. Je vous mettrai le lien. Alors ça me fait vraiment penser à ça. Voyons, on va regarder maintenant un conseil pour vous, juste pour vous, vis-à-vis de ce relationnel. Je vais juste garder, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les ranger, mais je vais juste garder... Où c'est qu'il est celui-là ? Ah, il est là-bas. Attends, puis je repose comme ça. Je le battrai après. On va garder ça, voilà, comme ça. Celui-là, je la garde aussi. La porte, voilà, c'est ça. Il faut passer étape par étape à chaque fois, etc. Donc, un conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel, qu'est-ce qu'on vous conseille ? En tout cas, c'est un relationnel très fort, très beau, très puissant, très engagé, mine de rien, très très engagé, parce qu'il y a une authenticité de sentiments. Mais j'ai l'impression que la liberté joue un rôle très important, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de se sentir libre ensemble. C'est vraiment très fort, ça. Alors, quel est le conseil ? Ben, voyez l'authenticité, j'en ai vraiment, soyez authentique, restez vous-même. on vous dit que votre famille va vous donner des forces et en fait, les personnes qui vous sont proches, alors peut-être vous avez des enfants ou je ne sais pas, peut-être pour que ce relationnel marche, il faut respecter qui vous êtes, comment est votre vie, etc. déjà de base. C'est-à-dire que la personne avec qui vous vous mettez, cette personne, plus vous serez proche de vous et de vos propres valeurs, plus vous aimerez vous-même votre unicité, déjà, qui vous êtes, etc., plus la relation sera facile. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut que chacun réussisse à garder précieusement, j'allais dire, ce qui lui est important, que ce soit préservé dans ce relationnel, mais, et c'est de cette manière-là que vous pourrez aller l'un vers l'autre, vraiment, quoi. Et on vous dit que vous êtes plein de surprises. Ne, n'entrez pas dans un moule, ne, n'entrez pas dans les attentes de l'autre. Si l'autre, vous demande des choses qui ne vous conviennent pas, vous le lui dites. Parce qu'on vous dit juste soyez vous-même, en fait. Donc, je crois que chacun, dans ce relationnel, doit trouver sa place. Et c'est ce que je vous disais ici, c'est qu'en fait, peut-être vous êtes différent, peut-être vous fonctionnez différemment, peut-être que vous avez des vies aussi différentes. Peut-être l'un de vous, je ne sais pas moi, est très statique, l'autre est un baroudeur, peut-être l'un de vous est très famille et l'autre est un solitaire ou une solitaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce n'est pas pour autant que ce relationnel, il a justement besoin que chacun porte son unicité avec puissance pour réussir à créer ce relationnel incroyable qui est nourri de ça. Et vraiment, il ne faut surtout pas que l'un et l'autre fassent entre guillemets des efforts pour entrer dans le moule de l'autre. Que personne ne réponde aux attentes de l'autre si ça va à l'encontre de sa perception de la vie. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à être soi, à rester soi, pour marcher côte à côte en se donnant la main et en avançant dans une grande joie parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup de passion, parce que l'engagement est puissant. mais il est puissant parce que le moteur, c'est justement le fait d'être différent. Et si il s'avérait que vous commencez à trop ressembler à l'autre, alors le feu va s'éteindre. Parce que ce qui fait ce feu, c'est chacun, c'est le fait que vous soyez différent. c'est le fait que vous soyez unique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de rentrer dans le moule ou dans les attentes que l'autre a de vous, ni et inversement. C'est-à-dire que si vous êtes différent, si vous avez des opinions différentes sur certains trucs, etc., alors il ne faudra peut-être pas essayer de convaincre l'autre pour qu'il se range de votre côté. Il faudra surtout réussir à vous rester vous-même, pour qu'ensemble vous puissiez être tellement bien en étant si différents. Voilà, je crois que je vais dire ça comme ça. Bon, écoutez, moi je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très très belle relation. J'espère que ça vous a parlé. Vous m'en parlerez. C'est un relationnel très particulier mais très intéressant. mais très beau. Très très beau et très très fort. C'est vraiment un relationnel très fort. Donc je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, attendez une seconde là. Pardon. Il y avait mon petit qui voulait un truc et il n'avait pas... Là, c'était urgent. Ce n'était pas si urgent que ça en réalité mais c'est toujours pas si c'est pareil les petits. Regardez, vous voyez la famille. C'est-à-dire que si pour vous... Et puis par terre, il y avait cette carte. Alors ça, c'est super chouette parce que c'est un 10 de coupe et ce qu'on vous dit, ben là, c'est profitez-le ce bonheur parce que ce n'est pas parce que vous êtes différent, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes opinions, pas la même manière de vivre, pas... Vous êtes différent. Mais regardez, le lien, il est là. Vous êtes ensemble où que vous soyez, le lien, il est fort. C'est un lien de bonheur absolu, de complémentarité ultime. Donc c'est très très beau, vraiment ce relationnel, c'est vraiment un relationnel qui sera accompli ou qui est accompli. Donc il faut le vivre pleinement en fait. Regardez, d'une main à l'autre, on voit, il y a cet arc-en-ciel ensemble, vous générez un immense bonheur. Donc, mais voyez, ce que j'allais dire, c'est que, ben voyez, si vous avez une famille ou peut-être que, en gros, les choses que vous faites passer en premier pour vous, parce que c'est très important, il ne faut pas que ça vienne prendre la place de quoi que ce soit, parce que, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas gênant en fait. C'est-à-dire, vous pouvez vivre quelque chose, vous pouvez vivre un relationnel qui soit très beau et très fort, même si vous êtes déjà avec votre propre vie qui est déjà bien prenante. je crois que c'est important de le comprendre ça. Et de la même manière, c'est pareil, si l'autre aussi a des choses dans sa vie qui déjà l'occupent beaucoup, ça n'empêche pas qu'il y a toujours une place pour vous et que vous, il y a une place pour l'autre. Donc, je crois que c'est vraiment important. Peut-être ça parle aussi à des personnes qui sont célibataires et qui peut-être se disent, ben non, ma vie, elle est déjà pleine, je n'ai pas la place d'avoir quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être heureux. Donc, ce relationnel, quand il arrivera, ouvrez les yeux, ouvrez les bras et puis vivez-le à fond parce que ça vous rendra d'autant plus heureux. Justement, le fait d'avoir déjà votre propre vie, alors vous ne comblerez pas un manque avec ce relationnel et c'est pareil pour l'autre. Si l'autre est déjà accompli dans un certain sens dans sa vie, même si c'est une vie qui ne ressemble pas à la vôtre, il n'empêche que le bonheur, il est à portée de main pour vous deux parce que justement, ça ne sera pas venir combler un manque, ça sera juste un choix d'engagement, d'amour très fort de marcher ensemble. Ça ne viendra pas comme un besoin, ça viendra juste comme un bonheur. Bon, allez, des bisous, des bisous, des bisous et beaucoup d'amour pour vous. Je vous dis à très vite quand vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501